bonjour les gens bonjour les autres c'est votre farming surenois enfin c'est plus farming surenois c'est le surenois voilà bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors je ne vous cache pas et je vous le redis comme je voulais d'hier cette vidéo est donc tournée à la suite de la vidéo d'hier donc comme je vous l'avais dit ben nous allons faire un peu de presse à balle et du transport mais en auto load et comme je ne voulais pas cacher pardon je vais vous montrer sur la map je n'ai pas fini de presser donc le champ qui se trouve autour au plat des moutons donc vous voyez là où je suis en train d'avancer au dessus de waterfield trigger et nous avons avec le petit losange hexagone pardon polygone d'ailleurs bleu sur la map avec le petit a nous avons un ouvrier qui est en train de moissonner notre champ de maïs ce que nous avions donc commencé ensemble dans la vidéo que vous avez eu hier donc aujourd'hui nous pressons nous allons faire un peu de transport en auto load comme je vous l'ai dit un pour gagner du temps étant donné que je tourne plusieurs vidéos à suivre et nous ferons certainement quand je serai revenu mon petit séjour du chargement balle à la fourche à la manuelle quoi sans auto load nous ferons ça soit pour nouer les animaux enfin bref nous ferons de ça ne vous inquiétez pas en vidéo moi hors vidéo je vais ramasser toutes ces bottes toutes ces petites bobottes de papaye en auto load je vais vous en ramasser un petit peu pendant la vidéo donc nous en ferons un petit peu ensemble mais en auto load également mais comme je vous l'ai dit étant donné que nous faisons un maximum de nos chips l'auto load nous allons en vidéo tout du moins essayer de nous en passer après hors vidéo comme je vous explique je m'en sers parce que c'est pour des raisons pratiques de temps pour pouvoir vous tourner des vidéos un peu plus intéressantes où vous ne verrez pas toujours la même chose c'est à dire la moisson ceci et cela enfin bref donc là nous allons presser jusqu'à ce que l'ouvrier nous dise que ben il est quasiment plein nous irons vider donc notre petit ouvrier qui est en train de moissonner notre petit champ de maïs et puis ensuite nous reviendrons nous prendrons donc le fort qui se trouve juste en face de nous avec le plateau auto load et nous chargerons de la bobote que nous irons amener et aux cochons et aux vaches puisque c'est les animaux qui en ont besoin et nous en mettrons peut-être de côté dans le coin étant donné que nous envisageons de faire les chevaux ici et qu'il faudra donc payer des chevaux mais je pense aussi faire un peu de paille en vrac comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo d'hier qui en l'occurrence c'est la vidéo de demain pour moi étant donné que pour moi nous sommes toujours mercredi vous voyez l'heure vous voyez que si vous regardez la fin de la vidéo de jeudi et la vidéo de vendredi vous constaterez que entre les deux le temps n'a pas beaucoup passé voilà donc je vais reprendre la bas j'envisage donc de mettre les chevaux ici et comme il faudra paille et les chevaux et bien nous ferons peut-être nous achèterons peut-être une auto chargeuse pour faire de la paille en vrac mais avant comme nous avons dit il faudrait voir si nous pouvons mettre de la paille dans un des bâtiments mais ça je le verrai peut-être en off et dans ce cas là je referai une vidéo où on achète l'autochargeuse ensemble et voilà nous verrons ça pour la vidéo certainement de la semaine prochaine donc de jeudi étant donné que le lundi, le mardi et le mercredi ce sont des vidéos sur la carrière retour en arrière sur notre map culture et production sur FS17 voilà les amis je trouve que l'ouvrier n'a pas l'air de se remplir très vite nous allons peut-être aller voir très très rapidement s'il n'a pas fait des gousbiettes on va aller voir ça ensemble les amis sinon j'espère, ah ben non voilà, alors on va continuer à presser sinon j'espère que vous allez bien pour ma part ça va bien, nous sommes mercredi je pars dans deux jours pour un petit séjour chez ma grande fille pour préparer son petit mariage, ça me fait énormément plaisir d'aller la voir je suis heureux comme un dieu on va dire j'espère que les préparations vont être rapides et bien et que je pourrais rentrer assez vite tout de même donc là ce que nous allons faire c'est faire cette petite botte et puis nous nous permettrons par la suite d'aller hop freine freine astico freine hop nous déchargeons et nous allons aller voir si celui-ci n'est pas oh qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait que me fais-tu mon ami, que me fais-tu ah ben si tu me fais un travail propre et soigné c'est très bien bon ben ce qu'on va faire c'est peut-être aller vider la moissonneuse le temps qu'il est dans le bon sens comme ça nous n'aurons pas à attendre et puis nous reviendrons dans le Ford afin de faire ce que je viens de vous dire du transport de botte jusqu'au cochon parce que ça fait déjà 5, 6 minutes de vidéo que nous tournons et hop là ah ben il est plein de toute évidence voilà cher ami et j'aimerais que nous ayons le temps de l'ouvrier A est bloqué par un objet non il n'est pas bloqué par un objet l'ouvrier A il n'y a pas d'objet là je ne vois pas de quoi vous parler mon cher non je ne comprends pas enfin bref j'aimerais que nous ayons le temps de placer une ou deux serres comme nous l'avions dit donc deux serres je pense que ce serait bien comme ça ça nous permettrait si besoin et si nous trouvons un endroit dans notre ferme qui se trouve en face de nous pour stocker de la paille ça nous permettrait de pouvoir acheter une auto chargeuse afin de pourquoi ne repars-tu point ? je ne comprends pas est-ce que ce serait le fiat qui te le casse pardon qui t'empêcherait d'avancer oh stupidité de la moissonneuse je n'ai pas tout compris c'est pas grave oui 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 je freine je freine je freine arrête toi merci voilà donc là nous sautons dans le Ford nous allons pardon auto charger de la papaye très rapidement et en amener une petite remorque jusqu'au cochon et nous finirons ensuite par le placement de deux serres afin de rapporter un peu plus d'argent au sein de la ferme pour pouvoir investir plus rapidement à savoir qu'il faudra donc acheter une citerne et amener de l'eau à cette assez ou à cette petite serre donc nous verrons ça ensemble là dans un premier temps nous chargeons de la paille très très rapidement grâce au système autoload je ne vous l'ai pas caché et je ne vous cacherai rien de toute façon j'ai rien à cacher si je fais de l'autoload je fais de l'autoload si je vous dis que je charge à la main c'est que je charge à la main de toute façon vous avez dû pour ceux qui me suivent depuis un grand moment vous avez dû constater qu'au niveau du chargement de bot on en avait fait, refait et re-refait à plusieurs reprises sur des maps différentes au début des FES 19 aussi bien avec du manuscopique le chargement qu'avec du tracteur et de la charge frontale qu'avec même me semble-t-il de la charge sur pneu nous avons fait du chargement de bot à maintes et maintes reprises déjà donc vous savez comment moi je me débrouille au niveau du chargement de bot je ne me débrouille pas il y a nettement meilleur que moi je dirais mais il y a beaucoup plus mauvais aussi donc voilà je ne suis pas une foudre de guerre mais je ne suis pas un des plus mauvais je dirais c'est comme tout que voulez-vous il faut des bons, il faut des mauvais il faut des très bons, il faut des très mauvais moi je fais partie des moyens voilà je vous qualifierai de la sorte dans mon moyen je vais peut-être être en vue intérieure afin de voir un peu plus ce que je fais parce que là je ne voyais guère grand chose donc voilà une petite dernière et nous filons hop nous sommes partis nous allons traverser notre petit champ de paille dans ce sens là et nous allons amener ça à nos petits cochons qui je vous le rappelle sont à peu près au milieu de la carte donc nous amenons ça jusqu'à nos petits cochons et nous filons dans la foulée très très rapidement placer nos serres acheter une petite citerne leur mettre de l'eau et nous verrons pour quand nous aurons du fumier nous leur mettrons du fumier mais dans un premier temps elles nous rapporteront un petit peu rien qu'avec de l'eau puisque je sais que les serres rapportent un peu même si elles n'ont pas de fumier si elles n'ont que de l'eau il suffit de mettre de l'eau pour qu'elles vous rapportent un peu de sou sou tout bêtement donc là dans un premier temps comme je viens de vous le dire nous allons apporter ça à notre ferme Gorayoun notre cochonayoun notre petite serre de petite cochonne que nous n'avons toujours pas parce que nous n'avons pas de petite cochonne à part régulièrement notre petite coquine qui vient sur les lives sinon nous n'en avons pas Big up à toi coquine et Big up à toi doudou si vous m'écoutez les amis ce sont deux abonnés le couple et nous jouons avec ça régulièrement sur les lives pour ceux qui nous connaissent bon sur ce un petit peu de route ça n'est pas non plus ce qu'on préfère mais ça n'est pas mal moi j'aime tout de toute façon faire de la route faire de la moisson faire des animaux faire du chargement j'aime tout tout donc là je speed comme vous le savez comme je vous l'expliquais je ne vais pas vous le redire à chaque fois c'est pour pouvoir faire un max de vidéos afin de pouvoir vous mettre du contenu relativement intéressant dans un minimum de temps étant donné que je vais avoir hop là le panneau qui était couché sur la route il a volé étant donné que je vais avoir un moment d'absence de vendredi jusqu'à au minimum mercredi prochain donc logiquement je reviens mercredi en fin d'après-midi donc logiquement si je ne suis pas trop fatigué de nos activités du week-end et de la route et bien je vous ferai un live mercredi soir si ça n'est pas le cas vous aurez la vidéo jeudi et vous aurez un live jeudi soir comme vous ça repartira à partir de jeudi la semaine prochaine dans ce cas là voilà n'oubliez pas aussi je vous le dis ah ben non puisque cette vidéo vous ne l'aurez que vendredi donc ce sera trop tard non vous l'aurez même samedi celle-ci je pense donc ce que je vous dis je voulais vous dire c'était que ben comme on est mercredi que le live abo le jeudi mais c'est complètement stupide le live abo il est passé il était jeudi voilà pour ceux qui ne l'ont pas eu c'est dommage mais à partir de la semaine prochaine ça reprendra donc les live abo vendredi 20h30 tous les vendredis à 20h30 sauf si on voit qu'il n'y a pas assez d'abonnés pour faire des live abo ou dans ce cas là nous ferons des live classiques comme nous faisons d'habitude avec les frérots José Buon Fredo Eric et peut-être allons-nous agrandir la famille de frérots ce qui ne serait pas mal non plus que nous soyons de plus en plus nombreux dans les frérots moi j'aimerais ça hop là c'était par là on tourne ici la ferme des cochons elle est ici donc nous allons aller ici stocker la paille je ne sais où là déjà nous allons descendre afin d'aller ouvrir le petit portail hop on va monter là et où est-ce qu'on peut stocker la papaye alors je ne sais quoi je ne sais quoi je ne sais quoi dans un premier temps je vais la stocker vous ne savez pas les amis je sais ce que je vais faire je vais la stocker ici et nous la stockerons dans le bâtiment qui est ici plus tard je peux logiquement la stocker dans le bâtiment qui est ici étant donné que je décharge en auto-load en arrière mais je préfère ne pas le faire et je ne me rappelle plus donc c'est eu pour arrêter et c'est B pour décharger voilà nous allons décharger ici voilà et puis je nous ferons dans une prochaine vidéo du déplacement de bottes de paille à la main comme ça ça vous fera voir que nous rangeons les bottes à la main enfin je les rangerai à la main je vais arrêter c'est le tracteur ici je voulais mettre les serres avec vous donc nous allons le faire immédiatement et je n'ai toujours pas réglé ce petit problème de volant qui m'embête à vouloir déplacer mon bonhomme chose qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant maintenant ce petit volant a décidé de décaler mon bonhomme soit sur la gauche soit sur la droite je ne change pas les paramètres de mon volant sur FS19 et il change de même c'est quand même magique voilà donc nous sommes ici donc comme je vous l'avais dit nous avons un petit point de vente ici où nous pouvons vendre je ne sais plus des oeufs je crois bref peu importe et nous allons donc placer de la petite serre alors nous allons nous allons placer de la serre j'ai bien envie de commencer vers ici donc petite serre ensemble nous y allons c'est dans l'hiver nous allons prendre des serres à 20 000 tiens nous allons commencer par la fin comme ça les petits choux rouges voilà donc nous allons faire tourner ça nous allons nous rapprocher comme ça nous allons tourner comme ça et au portail on peut éviter de se mettre dans le portail tout de même je vais faire ça quand même pour voir moi je serai pas mal au niveau d'alignement avec le mur donc on va se mettre comme ça voilà on va faire un petit retour et on va prendre un pump key le faire tourner comme ça nous allons voir que hop ouvre doucement voilà si nous faisons ça il est relativement pas mal nous allons avancer et nous allons le mettre j'aurais aimé le mettre beaucoup plus près donc je vais me mettre comme ça comme ça comme ça et je verrai si l'alignement est propre ou pas ici voilà ça serait pas mal ça je pense que c'est pas mal si j'élance encore nous allons voir hop hop voilà comme ça nous avons deux CR ça est pas mal ça voilà voilà les amis donc nous aurons mis nos deux CR nous allons aller de ce pas acheter tout de suite maintenant alors nous avons celle-ci nous n'avons pas celle-ci ça m'embête fortement ça ça fait combien 30 000 litres ça ça fait ouais ouais mais 30 000 litres il faut que j'achète le crochet il faut qu'on l'achète tout ça ça fait 10 000 litres là j'en vais 30 000 litres là j'ai 18 000 litres mais nous en avons donc nous allons certainement acheter celle-ci que nous mettrons au niveau des moutons et puis nous non j'en veux pas les pneus ouais ça va rester comme ça et puis nous ramenerons la 18 000 pour les CR plus tard voilà où je vais aller non nous allons ramener ça jusqu'au mouton et je vais aller chercher de l'eau avec celle qui est au mouton et je ramenerai directement au niveau des CR à la 18 000 comme ça nous aurons la citerne de 18 000 pour les CR et nous prendrons la petite que je ramenerai en oeuf jusqu'au mouton qui nous servira donc à donner de la water au mouton mais nous avons donc 63 000 sur le compte et nous avons réussi à avoir deux CR donc il faut que je vois au passage tout à l'heure si je peux mettre de l'eau dans cette petite rivière là dans un premier temps je vais ramener ça les amis je vais faire ce que je vous ai dit c'est à dire prendre la citerne de 18 000 litres afin de la ramener au niveau des CR et je donnerai de l'eau au CR afin qu'elle commence à produire et nous apporter un peu d'argent je vais essayer de finir de presser en oeuf toute la paille et finir de ramasser le champ de maïs et je vous tournerai une vidéo alors peut-être pas la suite de celle-ci je ne sais pas encore je vais essayer d'avancer un peu la carrière quand même avant mais je vais tenter de vous tourner la vidéo pour jeudi de la semaine prochaine voilà les amis on va se quitter là-dessus je vous dis au revoir les gens au revoir les autres et à très vite on va s'envoyer les gens de la semaine prochaine la semaine prochaine